Salut les amis et bienvenue sur l'Instant Café Guitare numéro 6. Alors pour cette vidéo je vais commencer par répondre à quelques-unes de vos questions que vous avez posées la semaine dernière et après je vous parlerai d'un site qui est comme ça. On commence par l'Instant Blabla les questions. Alors la première question que j'ai eue c'est Stéphane qui me demande la semaine dernière donc pendant pour l'Instant Café Guitare numéro 5, je vous ai montré les différents sons qu'on pouvait voir de la guitare si on enregistrait avec un micro, une caméra et aussi directement en jack. Mais je n'ai pas expliqué ce que c'était en jack. Et bien en jack, le jack est branché dans une carte son donc pour moi c'est une motu ultra like que j'ai depuis pas mal de temps dont je suis très content mais il existe plein d'autres cartes son, les budgets ça peut aller de 100 euros jusqu'à des milliers d'euros. Si c'est pour vous enregistrer chez vous il y a des cartes à 100 euros qui sont très très bien et vous pouvez en plus enregistrer des souvent un micro donc voilà je vous conseille d'investir dans une carte son si vous voulez vous enregistrer, il y a quand même un son qui est mieux. Ensuite, question suivante, oui alors je parlais un petit peu du son de la salle, Muriel me demande si je dois mettre des mousses partout dans la salle pour avoir un bon son, non vous avez dû remarquer que ma voix n'est pas encore de retour, pardon alors j'explique, je ne suis pas un grand acousticien mais il y a deux choses dans une salle, il y a le traitement pour éviter que le son sort de la salle ou que le son rentre, donc ça c'est l'isolation phonique et après il y a le traitement acoustique de la salle. voilà, ce qu'il faut éviter c'est les murs parallèles qui sont de surface identique pour que le son se reflète, voilà je vais y arriver. Donc ce qu'on met, déjà le fait d'avoir un bureau, le fait d'avoir, là derrière j'ai un fond vert, ça aide déjà parce que c'est un tissu, après moi ce que j'ai mis dès qu'il je mets de temps en temps, vous voyez elles sont un peu plus épaisses, donc je les mets en diagonale pendant le même sens, je peux les mettre des fois aussi en carré comme ça pour que ça fasse joli et pour que ça prenne bien le son et après j'ai des mousses que je mets sur des surfaces un peu plus grandes comme celle-ci par exemple, que j'ai mis alors ça c'est des plus grands carrés, c'est un peu moins cher, c'est un peu moins épais mais par exemple toute ma porte a ça par dessus, j'en ai mis un petit peu au plafond dans les endroits où j'enregistrais mais globalement si je regarde ma pièce, j'ai plus de rien que de mousse, mais j'en ai mis à quelques endroits, pourquoi l'intérêt, c'est lorsqu'on fait ça, de ne pas avoir une réverbération type salle de bain, il faut avoir un petit peu d'effet de salle, un petit peu, sinon c'est mat, c'est un peu trop mat et c'est pas beau, mais voilà, avec ce que j'ai fait, mon plafond il y a des petites poutres et c'est du bois, j'ai du parquet, donc voilà, tout ça globalement fait qu'on s'en sort, donc on ne met pas des mousses partout, après ce qu'il existe c'est des mixed cream, alors j'ai mis dans la description, il y a un lien pour bien comprendre ce que c'est, ça permet d'entourer le micro et ça fait déjà une bonne partie du boulot. Dernière question, ça fait combien de temps que tu joues de la guitare ? J'ai commencé vers 15 ans en piquant la guitare de ma soeur, j'en ai 38, vous faites le calcul. Maintenant je vais vous parler d'un site super. Alors c'est un site, ça fait pas mal de temps que je le connais, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vais en parler, c'est RiffStation, alors c'est un site qui est français, et en gros c'est un truc de ouf quand même, et je vais vous montrer ce que c'est, donc on est parti sur l'écran pour découvrir le site, donc voilà, pour y aller c'est play.riffstation.com, et en gros, on va taper un titre, donc un truc qui passe beaucoup en ce moment à la radio. Entre Mad et Con, il n'y a pas d'espace, voilà. Parfait, donc en gros, ça va extraire d'une vidéo, YouTube, les accords d'une chanson et ça va vous mettre directement la tablature, donc même pas besoin de chercher les accords, ça va vous les mettre. Lorsqu'il y a play direct ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà embêté à activer le processus, et lorsqu'il y a marqué Get Chord, lorsqu'on est inscrit, donc il faut juste s'inscrire, et bien il y a un petit processus qui va calculer tout ça, je vous montrerai ça après. Je vous montre sur la chanson, comment ça fonctionne, donc je mets en route la vidéo YouTube, et en dessous, à ce niveau-là, on a les accords qui s'affichent, et après il suffit de les jouer. Etc, alors j'arrête, etc, etc. Donc c'est quelque chose qui marche pas mal, à 100%, je dirais pas, mais ça fonctionne plutôt bien pour dégrossir, alors quand les accords sont simples comme une chanson comme ça, ça a tout le temps raison, quand les accords sont un peu plus compliqués, des fois c'est un petit peu plus de mal. Les accords base 2, c'est pas toujours ça, mais voilà, ça fonctionne assez bien, je vais revenir en arrière, et je vais vous montrer comment... Donc vous avez vu sur le côté, il y a les accords qui s'affichent, on peut mettre un capot aussi, un morceau qui n'est pas fait, donc je clique sur Get Chord, et après ça calcule, tout simplement, et après ça sera dispo pour tout le monde, donc en gros, pour pouvoir avoir une vidéo disponible, il suffit qu'il y ait le carré, au moins une fois, fait ce que j'ai fait là, pour pouvoir avoir les accords. Lorsqu'on n'est pas inscrit, on a accès à tout ce qui est déjà calculé, mais on ne peut pas calculer une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous invite à utiliser RiffStation, un jour je vous montrerai aussi l'application, parce qu'il y a une application qui permet de faire la même chose, mais en plus qui permet d'accélérer, ralentir le morceau, enlever la guitare du morceau, enfin bref, je vous montrerai tout ça. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires en dessous de cette vidéo, et surtout je vais vous poser une petite question pour la prochaine fois, parlez-moi de votre artiste préféré, donnez-moi les noms de vraiment qui vous préférez, et je verrai pour en parler à la prochaine vidéo. Bonne semaine à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501